trois configurations surpuissante en chandelier c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo restez bien jusqu'au bout ce que vous allez apprendre ça va vous permettre de générer des profits de savoir si le mouvement qui va suivre est un mouvement haussier ou baissier afin de faire un achat ou une vente en trading c'est tout bonjour à tous c'est Alexandre le trader indépendant et bienvenue dans cette vidéo avant d'aller plus loin n'oubliez pas de mettre un petit pouce abonnez-vous activez la cloche c'est hyper important et puis si vous avez une question ou un petit commentaire et bien je vous laisse le faire sous la vidéo allez c'est parti je vous présente maintenant les trois configurations en chandelier vous verrez c'est très puissant je vous ai mis ceux qui sont le plus présents sur les graphiques et qui ont selon moi selon l'expérience que j'ai eue et ce que trouvent aussi également mes étudiants dans leur pratique du trading les configurations les plus efficaces alors c'est parti déjà qu'est ce qu'une configuration un petit peu en chandelier je vais vous faire un petit peu un topo un récapitulatif alors il s'agit d'une configuration impliquant un ou plusieurs chandeliers rappelez vous les chandeliers c'est aussi les bougies japonaises c'est exactement la même chose et cette configuration et bien c'est un ensemble de bougies va donner des probabilités sur le mouvement prochain du prix vous verrez parfois une configuration comporte deux trois voire une seule bougie mais c'est l'aspect et l'axe qu'on appelle la configuration et bien de ces chandeliers qui va nous permettre de comprendre si oui ou non on va plutôt vers un scénario haussier ou un scénario baissier il détermine donc les probabilités d'un mouvement haussier ou baissier de l'actif boursier alors attention comme les indicateurs techniques ou alors comme les figures chartistes et bien les configurations chandeliers ne donnent pas et bien une certitude à 100% sur le mouvement qui va y avoir encore une fois ce sont des informations que vous en tant que trader vous allez devoir utiliser comprendre et voilà faire votre mic mac c'est l'inclure dans votre analyse globale de l'actif que vous voulez trader et en fonction de cela prendre oui ou non le risque d'un trade à l'achat à la baisse ou alors au contraire de rester spectateur et de ne pas forcément prendre de position ici on va déjà commencer sur la première configuration chandelier qui est l'avalement haussier et son contraire l'avalement baissier alors l'avalement haussier c'est ce que vous avez à gauche on le voit bien ici on a une bougie qui se fait avaler c'est à dire que la bougie suivante mais son cours de clôture et son cours d'ouverture surpasse le corps de la bougie précédente et donc ici quand on a une bougie haussière donc une bougie verte qui vient entièrement avaler la bougie précédente on appelle donc cela un avalement haussier alors il faut savoir que la bougie qui est rouge ici la bougie précédente n'est pas obligatoirement rouge elle peut être verte mais ce qu'on va appeler l'avalement haussier c'est quand une bougie haussière va avoir son corps donc cours de clôture jusqu'à cours d'ouverture qui va englober la totalité du corps de la bougie précédente cette configuration met en avant et bien une probabilité de mouvement haussier du prix on a l'inverse l'avalement dans son ensemble qu'il soit haussier ou baissier et bien c'est quand le corps de la bougie englobe totalement le corps de la bougie précédente et si cette bougie est haussière ou baissière ça va nous donner des probabilités de mouvement haussier du prix ou à l'inverse des mouvements baissiers je vous montre un petit peu dans un exemple vous allez comprendre nous avons là où je vous ai encerclé ici des chandeliers nous avons ici un avalement baissier puisque nous avons effectivement notre bougie précédente une bougie haussière qui se fait entièrement englobée par la bougie baissière oui elle est énorme d'ailleurs et le cours de clôture le cours d'ouverture ici englobe dans sa totalité le corps de la bougie précédente et donc nous avons voilà je vous l'ai mis un petit peu en zoom cette configuration et cette configuration cet avalement baissier nous met en avant des probabilités de mouvement baissier sur le graphique effectivement regardez à la suite ce que l'on a on va avoir ici un bel exemple d'avalement haussier on a notre bougie rouge qui se fait entièrement avaler par la bougie verte ici la bougie haussière son cours d'ouverture son cours de clôture viennent englober dans sa totalité le corps de la bougie précédente on n'include pas les mèches on parle vraiment du corps et ici nous avons donc des probabilités de mouvement haussier du prix et dans les exemples que je viens de vous montrer que ce soit l'avalement baissier ou l'avalement haussier nous voyons que cela a fonctionné maintenant je vais vous présenter le marteau et son contraire ce qu'on appelle le marteau inversé ici le marteau c'est une bougie avec un corps très petit son cours d'ouverture son cours de clôture sont assez proches l'un de l'autre et nous avons par contre une grande mèche qui nous montre que le mouvement du prix est allé à un certain niveau avant de revenir et de nous faire donc une grande mèche un petit corps et donc l'exemple de gauche c'est à dire quand on a la mèche qui se situe en dessous du corps on parle d'un marteau ici nous avons donc une probabilité de mouvement haussier du prix et à l'inverse nous avons le marteau inversé c'est quand la grande mèche qui est dessinée par le chandelier par la bougie se situe au dessus du corps et donc nous avons le prix qui est monté fortement qui est rebaissé ça a fait une mèche et le corps est tout petit on estime qu'il faut que la mèche fasse au minimum deux fois la taille du corps que ça soit dans le marteau ou le marteau inversé pour que ça soit concrètement validé en termes de configuration et le marteau inversé ici indiquera des probabilités de mouvement baissier du prix alors je vous montre un exemple ici nous détectons notre marteau alors il faut savoir que le marteau peut avoir une mèche sur le dessus mais elle doit rester extrêmement petite nous ne sommes pas obligés d'avoir un corps lisse sans mèche encore une fois je voulais présenter tel quel en théorie mais dans la pratique on a toujours quelques petites subtilités sur lesquelles il faut bien évidemment parfois savoir faire l'impasse et prendre la configuration tel quel et donc ici nous avons bel et bien un marteau de présent tout petit corps une mèche qui fait au minimum deux fois la taille du marteau dans son dessous et au dessus on a une petite mèche mais bon voilà c'est le mouvement du prix donc ici on a bien un marteau de validé et je vous présente ici et on a donc notre mouvement aussi ici qui s'effectue et bien ici nous allons voir donc l'exemple du marteau inversé il se situe ici on a encore l'exemple d'un corps présent petit d'une belle mèche présente sur son dessus comme si c'était le manche du marteau cette mèche fait au minimum deux fois la taille du corps donc ici nous validons le marteau inversé nous avons effectivement une petite mèche par le dessous mais ce n'est pas bien problématique et ce que l'on a ici à l'apparition de ce marteau inversé nous avons bien évidemment et bien le mouvement baissier qui s'enclenche encore une fois on est sur des probabilités vous trouverez parfois des moments sur vos graphiques où l'apparition d'une configuration en chandelier ne donne pas forcément lieu à un mouvement mais tout s'explique majoritairement encore une fois c'est une information que vous devez prendre en compte et si par exemple ici on a un marteau inversé contre un niveau de résistance on accumule l'information selon laquelle on peut rebondir sur cette résistance et avoir le mouvement baissier qui peut s'enclencher peut-être à la suite de cette configuration donc c'est tout votre travail de trader c'est ça qu'il faut faire c'est savoir compiler l'ensemble des informations pour savoir et bien quelles actions entreprendre achats, ventes, attendre, etc. et la troisième configuration en chandelier qui est incroyable c'est l'étoile du matin, étoile du soir vous avez à gauche ici l'étoile du matin c'est quand dans un mouvement baissier on se retrouve ensuite avec une sorte de marteau qui peut apparaître parfois ça peut carrément être un marteau mais on va avoir une bougie avec une mèche d'accord, sur le dessous aussi également sur le dessus pourquoi pas, plus ou moins forte et nous allons avoir à la suite de cela une bougie haussière qui va être assez impulsive et c'est ce qu'on va appeler ici l'étoile du matin donc là vous l'avez sous forme théorique vous verrez que dans l'exemple que je vous donnerai et bien il faut savoir repérer cette configuration et dans l'étoile du matin ici et bien ça nous fait comprendre une probabilité de mouvement haussier du prix nous allons retrouver également ce qu'on appelle l'étoile du soir c'est l'inverse de l'étoile du matin c'est dans un mouvement haussier on a à un moment donné une étoile du soir qui apparaît donc cette fameuse bougie avec un corps assez court une mèche sur le dessus pourquoi pas une mèche sous le dessous suivie d'une grande bougie qui va être baissière donc plus ou moins grande bien évidemment mais on ne va pas partir sur un petit corps on va partir sur l'exemple pédagogique que je vous ai montré ici et cette configuration appelée une configuration en étoile du soir va venir nous offrir des probabilités de mouvement baissier du prix alors je vous propose de partir sur l'exemple ici qui est le même exemple avec les marteaux que je vous ai montré précédemment et c'est pour vous faire montrer que en réalité dans une étoile du matin ou du soir généralement on a un marteau et bien ici on a notre configuration en étoile du matin pourquoi ? tout simplement regardez mouvement baissier on arrive sur cette configuration on a la configuration en étoile du matin et bien s'ensuit ici un mouvement haussier probabilité de hausse présent et qui se valide dans notre exemple on va partir maintenant sur l'étoile du soir qui est exactement la même configuration que je vous ai montré pour le marteau inversé on le retrouve notre marteau inversé mais ici il se situe bien dans un mouvement haussier on a l'étoile du soir qui apparaît et on a à la suite de notre marteau une grande bougie baissière on valide la configuration en étoile du soir et ici regardez ce qui se passe tout simplement on a bien ce mouvement baissier qui apparaît alors vous le voyez les configurations en chandelier il en existe beaucoup mais ce que je viens de vous présenter ici sur cette vidéo qui sont les trois configurations qui pour moi offrent le plus de réussite dans le sens où elles apparaissent assez régulièrement contrairement à d'autres qui sont beaucoup plus rares ceux-là reviennent régulièrement sur vos graphiques je pense qu'en une journée de trading vous allez en apercevoir au moins une ou deux configurations et vous allez pouvoir les trader bien évidemment encore une fois c'est à appliquer dans le respect des règles fondamentales du trading et si vous ne connaissez pas les règles fondamentales du trading que vous n'avez pas les bases il ne suffit pas juste je vois une étoile du matin j'achète, je vends, etc il faut mettre en application cela avec le respect des bases fondamentales les supports, les résistances et si vous souhaitez apprendre ces bases je vous propose de rejoindre par exemple la formation Gagner ses premiers trades qui va vous apporter tout le socle pédagogique nécessaire pour pouvoir réussir vos trades et bien évidemment quand vous avez ces connaissances vous avez ces configurations qui apparaissent vous savez quand acheter vous savez quand vendre et vous encaissez des profits sur vos trades voilà si tout simplement cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube et bien abonnez-vous activez la cloche et puis si vous avez une question sur les configurations ou vous souhaitez en présenter d'autres n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires c'était Alexandre le trader indépendant moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là très bien sur les marchés financiers ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?